le soir tard chaud allez on y retourne les bras cassés sont aux commandes 19h 21h sur tso radio de retour sur tso radio pour la suite et fin de l'émission avec julio le youtubeur le grand youtubeur julio vigné vous pouvez suivre sa page qui s'appelle diddy julio officiel pourquoi dj bah parce que je fais des animations je fais des anniversaires des mariages tout ça ah d'accord donc du coup tu as ok dj julio on peut te suivre où à part sur snap sur snap d'accord t'envoie ta loche ou pas sur snap mais sinon c'est pas drôle non on peut te suivre ou sur snap enfin ça s'appelle comment on va dit julio officiel ah bah je ne sais pas moi je n'étais pas dj julio officiel instagram tu as j'ai ouais j'ai que ses abonnés sur l'ancien compte que j'avais avant j'avais 4000 personnes vu que je me suis fait pirater ah oui c'est vrai on va en parler de ça après ouais j'ai fait pirater et j'avais pas loin de 4000 personnes j'ai été suivi par camini par d'autres personnes aussi connues par pas mal de stars de célébrités qui sait qu'il ya un problème avec son micro c'est gg c'est gg le déménageur est en train de tout défoncer pour si vous cherchez jérémy il a besoin d'aide pour déménager ce soir oui voilà c'est dommage c'est dommage il a déménagé depuis une semaine sépastien oui j'ai encore des hippies mon pantalon les questions les questions alors à juge calais ta plus grande peur d'être d'être seul notre seul c'est la plus grande peur ouais je crois que c'est maintenant dans le monde qu'on est maintenant je crois qu'on a peur d'être tous seuls si vous regardez bien tout on a peur d'être seul les réseaux sociaux non mais même les réseaux sociaux les gens sont tous dessus dessus tout le temps et on n'a plus les gens qui se connectent ils parlent plus comme avant et d'ailleurs on va en parler tout de suite comment tu as vécu ça en fait comment tu vis ça le fait de passer une forme de célébrité finalement d'avoir 7000 abonnés sur youtube t'es reconnu enfin on te reconnaît quand les gens qui me reconnaissent au mcdo et qui me prennent en photo mais j'en ai qu'il est comme ça puis je le vois dans un mec qui contre le clair au champ et qui va chez mcdo c'est contre productif je ne suis pas d'accord non mais pas non mais quand je vais chez mcdo chercher et quand on va mon copain que j'ai rémi une fois j'ai vu un mec qui me prenait en photo de derrière je l'ai vu pas discret ou ouais bon ça c'est les côtés un peu plus gênant de ça de ça et qu'est ce qui s'est passé ces derniers temps pour que tu puisses en arriver à te dire je suis là j'arrête c'est bon de me pirater les réseaux sociaux ça a commencé le 20 mars je crois si je dis pas de bêtises ça a commencé un vendredi soir du vendredi à samedi le mec qui m'a piraté mon compte instagram je sais pas comment il a fait avoir mes codes maintenant je sais c'est qui c'est l'ex de ma copine qu'il a dit qu'il va continuer le temps qu'il n'y arrivera pas à la récupérer ça veut dire jamais monsieur de violer les gens il veut continuer à me faire chier il est chelou dédicace à lui faire passer je t'aime bien et du coup et du coup voilà le piratage donc tu te rends compte que tu t'es fait pirater pas la chaîne youtube la chaîne youtube ça s'est fait le dimanche soir a aussi le samedi ce sam de la nuit de vendredi à samedi c'était le compte insta le vend le dimanche à midi c'était mon compte facebook j'ai ton appel avec ma copine au téléphone sur messenger et puis d'un coup plus rien avec eux qui j'avais raccroché où c'était moi je rappelle plus rien j'étais piraté et dimanche soir le mec qui m'avait mis toutes mes vidéos en privé pas supprimer en privé pas tant mieux ouais c'est les alliés du jeu pour me faire chier après il a fait snap mon tient compte que j'avais avant t'en contact avec lui ou pas non non c'est je sais qu'il habite mon belge mais moi donne tout simplement pas son nom de famille elle prend donne ça va le brandon mais j'ai une famille à me dire je ne veux pas nous on va pas on va pas le dire à l'entête vous pirater un jour oui on a pas d'idées bien chez tes so on a pas pris ta copine donc c'est le nou tu ne nous pirate pas et du coup là ça y est ça va mieux ça va mieux ouais tu repars t'es reparti pour un tour j'ai repris un tour et le serre parti pour un tour acheter boutique et qu'est ce qui se passe pour toi dans les sommets l'avenir au mois de septembre la tirage a du talent ça signé le petit c'est une soirée qu'ils font qui pour présenter les talents de la région de l'aise de la belgique tout ça autour il reste encore de la place pour s'inscrire d'accord si vous voulez vous inscrire ton rôle à moi je suis parti du jury dans le jury il y aura le sosie de stroma et en trou peut-être l'acteur de la série plus belle la vie que je connaissais l'acteur du petit nicolas quelqu'un qui connaît lui on est sept dans le jury alors l'acteur de plus belle la vie c'est j'en ai égalé ça oui mais son nom dans la série ce que les plus connus dans la série qu'en vrai c'est jocelyn sandray le papa j'ai regardé plus belle la vie moi j'ai une excuse si vous voulez pour lui mais après j'ai le droit peut-être le dire ou pas pour nous il va peut-être revenir il va revenir bientôt dans plus belle la vie en tant qu'enfant ils ont trouvé un moyen de le refaire revenir alors en tant qu'il est décédé dans la série et donc en septembre on te retrouve dans la tirage du talent il ya d'autres choses que tu as fait des célébrités que tu vas rencontrer des vidéos que tu vas faire j'en sais de tso tso bon ça sort en septembre là toutes les vidéos en train de l'enregistrer là pour 2 juin 2 juin jusque août puis après j'entendais en septembre le 18 septembre je fais une vidéo si vous voulez participer tso je fais un concours 2 avec un karting de loge de femmes enceintes il ya du karting une grande structure gonflable avec des ballons de tirer dedans et puis des boules on doit se mettre dedans et on doit faire tomber la personne des boules qu'on va se mettre dedans si l'équipe de tso veulent participer sébastien axel vous mettez tous les deux pour les boules oui moi j'ai très grosse boule il a une très grande vite donc si vous voulez vous mettre ensemble vous pouvez on ne sait pas trop manier les boules il faut se mettre des boules dedans ça serait ça peut se manier enceinte peut-être que ça marche alors pas de souci eh ben écoute c'est très bien tout ça ce que mon petit sébastien aurait des petites questions à poser à julio j'ai alors quelle célébrité qui a le plus marqué tu es le petit nicolas c'est grâce à lui que j'étais connu après mais grâce à lui que je suis arrivé là aujourd'hui c'est grâce à lui que c'est lui qui m'a donné la première fois ma première fois même chance le petit nicolas bien grandi je rappelle que maintenant il est avec le grand jérémy jérémy c'est son pote avec lui non c'est grâce à lui que j'ai arrivé là aujourd'hui c'est lui qui m'a qui m'a aidé pour faire connaître tu as des regrets non aucun regret tout ce que tu as fait tu l'assume je l'assume oui mais je continuerai à tant que tant que je peux tu as interviewé des célébrités des stars que des stars oui qui n'ont pas été oui mais ma question n'est pas terminée qui n'ont pas été cool avec toi si tous ils ont tous été bien réellent et sur le vois ils ont tous m'ont donné tous des conseils comme kevin lençois c'est un humoriste ouais mais je demanderai s'il veut venir ici chez vous il est de reims avec grand plaisir si vous voulez leur se voir kevin lençois mais les draps et les draps c'est une question qu'on lui posera s'il vient pourquoi pourquoi il est super ça ils sont tous très gentils qui j'ai fait une vidéo avec le genre le maire de d'hiersons jean jacques thomas oui qui sur ma chaîne youtube j'ai des vidéos entre 2000 vues et 42 mille vues n'hésitez pas du coup si vous nous écoutez à aller suivre la pala la chaîne youtube dj julio officiel et puis abonnez vous à tes so radio abonnés grâce à moi aussi c'est vrai flore continue vous avez pris 20 abonnés je crois 30 degrés si j'ai encore des cheveux ça peut vite venir dans ces temps moi aussi je faisais ça comme toi avant maintenant je n'ai plus touché est ce qu'il y avait un portrait non je ne sais pas c'est pas des gens que je suis un télé ou non les infimes j'essaie que de les contacter voir derrière pour faire une vidéo avec eux parce que tu as une célébrité qui te plairait du tout c'est une célébrité qui t'a touché toucher plus que d'autres me coller en mode toucher et lui était déjà eu des refus de parler c'est vrai ouais mais qu'elle je peux pas dire les noms mais certaines personnes peuvent pas venir parce qu'ils sont occupés ou oui je les intéresse pas parce que c'est pas si médiatisé pour eux aussi pas forcément après mais c'est ce qui est bien c'est que on a encore eu aucun refus pour l'instant bon ça va peut-être pas tarder en tout cas pour l'instant après on s'attaque jamais à john et l'idée bon et ce que je veux dire c'est que voilà on s'attaque pas non plus on peut s'attaquer à la voix la voix la voix vocale j'en connais en mode sosie oui le sosie vocale j'en connais un mois mais pas jean-baptiste qui gomme mais j'en connais un mais je sais oui et ben oui enfin moi j'ai toujours connu des soucis je crois qu'il nous reste un dos du jour et donc on va passer tout de suite avant le sosie de johnny s'il te plaît au dos du jour avec c'est hélène oui c'est ça c'est à toi alors moi j'ai regardé les infos c'est très rare c'est très bien je suis tombé sur un truc donc c'est un ville au pays de galles et village et c'est le nom qui est imprononçable donc il ya 58 caractères et 51 lettres parce qu'en fait il ya le ch et les deux ailes au pays de galles ça fait qu'une lettre donc je trouvais le roi d'essayer de faire lire à sébastien par exemple ouais allez allez alors parce que normalement bon moi je l'ai il est transcrit donc ça se lit l'invire paul gingil et goguerre l'invire ukern drog hollandus il yo gogo gauche bien sûr attention et sauf que toi il va falloir essayer de lire comment il s'écrit vraiment ça va rien dire allez la prénonce l'enfer c'est gogo gauche a t'essoué écoutez et donc en fait alors la prononciation en anglais alors encore pire c'est ça c'est le nom de la ville voilà ça c'est le nom de la ville donc en fait c'est à côté de chers en panneaux ça c'est à côté de chers dans la capitale de mettre son adresse on s'appelle les habitants et il va j'ai pas donc du coup pas forcément avec un nom pareil ils ont cet allant à dormir dehors ils ont développé un tourisme pas possible donc là et les gens ils vont par exemple pour se marier faire leur carte d'identité juste pour avoir le savent écrire sur leur nom sur la carte d'identité ça fait deux cartes d'identité tellement c'est grand voilà j'en ai un autre petit si tu veux très bien filmé oui vas-y que tu as vu qu'on c'est petit oui dans le même principe il ya une petite jeune fille chez nous en france dans le bar 1 elle a voulu faire une commande sur internet en bas des grains et sauf que la porte elle n'a jamais pu commander parce que le nom de son de où elle habitait c'était trop long donc elle n'a jamais pu valider sa commande donc ça a fait quand même une petite polémique parce que la mère du village bas c'est un peu plein parce que les gens de ce village là peuvent pas commander par internet parce que ça ne rentre jamais dans les cases il n'y a pas un poire au lait spécial village mais sur un autre village comme il faut pas te faire tu peux pas recevoir chez toi et donc là le nom du village c'est ni d'erre sa faute m c'est gentil c'est nous assistons au départ en direct de 2 du grand jérémy après le petit nicolas c'est le grand jérémy à bientôt jérémy merci de t'abonner à nos chaînes et à tous nos réseaux un très déménagé c'est pour ça la famille ici donc nous voilà ah bah il t'a chier sur la gueule non mais de toute façon je pense que je vais arrêter mes doses du jour parce que je ne sais pas ce que vous avez avec mais ah non mais non mais pas du tout nous adorons merci eh ben l'émission touche à sa fin donc est-ce qu'il y a des mots de la fin pour Julio est-ce qu'on peut remplir tes réseaux sociaux ou on peut te suivre facebook ma story puis basse n'a plus petit ma chaîne youtube est-ce que tu avais quelque chose un message à faire passer quelque chose à dire particulièrement la radio croyez en vos rêves croyez et croisant c'est jamais pédé ces personnes vous vous insultez vous embêter croyez en vous ok le message est passé croyez en vous à vous nous qui sommes tous yeux parce que c'est ouais 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 merci d'être venu merci à vous l'équipe qui abonnez-vous à tes so-radio ah bah nous nous c'est bon on est abonné à tes so-radio mais vous qui nous écoutez allez aussi si vous ne connaissez pas julio dj julio officiel sur sur youtube est-ce que c'est là où se passe le principal on va peut-être retrouver vidéo sur ta journée passée à tso oui quand à peu près à partir du mois de septembre assez long plus c'est long plus c'est long que donc en septembre une vidéo sur une journée d'enregistrement il va y en avoir des trucs en septembre dit ce sera pour retour et puis le bébé qui va arriver il faudrait qu'il survienne pour filmer le bébé le petit bébé il ya oui vous allez tous peut-être il ya peut-être un bébé tso qui qui se trémousse dans un ventre on va voir c'est un kiki bluff qui va durer c'est un kiki bluff long on va vite s'en rendre compte que c'est de l'annoncé c'est vrai ou pas bon ben on va essayer de faire durer le suspense est-ce que hélène est enceinte c'est le kiki bluff le plus long de l'histoire de la radio mais ça se passe sur tes so julio encore merci d'être venu merci d'abonner vous merci d'être d'avoir passé toutes ces séquences avec nous d'avoir accepté de faire chier un petit peu tonton que tu as bien fait en plus simple ce qu'il a pris un coup de sas il a appelé tout le monde derrière popop merci à tous les amis on se retrouve demain pour la suite de l'émission demain c'est jeudi il n'y a pas d'invité donc c'est roux libre on se fait plaisir on se fait kiffer à poil allez c'est parti les amis à demain tso radio la radio de la tirage sambreloise au delà